Je vous assure, quelque chose s'est passé hier, quand il rentre au stade, je regarde Ganou comme ça, tout ma poitrine comme ça là, ça se bloque, tout ma poitrine, le souffle n'y a pas, tout le souffle, nous on avait, c'est comme si quand il est entré au stade, il y a quelque chose dans le monde satanique, ils ont versé là où il devait combattre, donc quand il respire la chose, le souffle disparaît, donc il ne devait pas avoir la force, donc le stade, son corps devait être étrange pour lui au stade, je sens ma poitrine, ça se bloque, ça fait mal, je vois, donc quand il envoie un coup, la force finit en lui, le Seigneur me dit déracine ça, je commence à déraciner, je commence à déraciner, au nom de Jésus, je revends, tout sur le plan qu'on a, qu'on est carré, je revends, je détruis, je revends, je détruis, quand j'ai fini de faire, au deuxième rang, c'est là où il a envoyé le monsieur Lakao, par terre, un Ganou avait coûté cher au monde satanique, les grands de l'os avaient prévu, sacrifier un Ganou, je dis sacrifier un Ganou, comme un bonjour, tout l'Afrique devait mettre les mains, la honte que l'Afrique devait rentrer avec, ce n'était pas seulement qu'il devait, Ganou a gagné le combat, Ganou a gagné le combat, ce n'était même pas seulement que vous devez dire qu'il a perdu, on devait le tuer, on devait le tuer, donc, on avait ça là, la revente, Ganou ne rentrait pas l'Afrique, c'est quoi même que, c'est quoi même les petits sorciers au quartier, que chaque fois que l'enfant, un enfant envoie la terre, parce que les gens sont contents, on veut descendre, non mon frère, chaque fois qu'un enfant envoie la terre comme ça, vous voulez tuer, c'est comment, vous voulez tuer, c'est quoi, dès que quelqu'un envoie la terre comme ça, vous voulez tuer, vous organisez les danses sataniques, vous finissez avec lui, non, le Ponga nous devait blesser les gens. Quand je reviens, si tu permets, dans le combat lui-même, j'ai regardé les images tellement de fois, je ne comprends pas le premier chaos quand tu tombes, parce que pour moi, le coup de poing ne te touche pas. Je ne comprends pas non plus, déjà quand je tombe, même moi-même au sol, je suis surpris, j'ai dit, mais j'ai glissé, oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je ne sens pas le coup de poing. Mais il n'y a pas d'impact. Il a le look de la défaite sur sa base, un look de bewildered. Let's see if Anthony Joshua can destroy the MMA champion and his lights out. Francis suit bien ce message. Le Seigneur m'a montré, on te faisait entrer dans les loges, sans que tu t'en rends compte. Et il m'a montré les couloirs. Il y a des choses qu'on va te demander, il y a des maisons où on va te demander d'entrer. Je t'en supplie. Avant d'entrer, couvre-toi du sang de Jésus. J'ai vu, ils sont en train de t'introduire petit à petit. Même, King Kandachan qui a fait, qu'on est en train de faire les choses par-ci par-là, c'est pour hasard. Ta photo là qu'on colle, ça marche avec King Kandachan, c'est pour hasard. Eux là, ils ont vendu l'âme au diable. Mais tu es encore fraîche comme le poisson qui sort dans l'eau. Tu n'as pas besoin de leur loge là. Tu n'as pas besoin de ce lot d'exorcida, mon fils, pour continuer. S'ils te demandent d'entrer, et il y a un piège derrière, claire la porte, tu sors. Parce que c'est quand tu es rentré dedans. Ils n'ont pas réussi cette fois-ci de te tuer parce que Dieu a intercédé et parce que ta main n'était pas dedans. Parce que tu n'avais pas mis la main. Si la main était même son intercédé, tu ne devais pas être sauvé. Pardon, Francis. Ne dis pas que il y a de tout, c'est dit. Ne prends pas ce message comme un message de tout le monde. C'est ton père là-haut qui t'aime, qui t'interpelle. Là, tu n'as pas acheté pour avoir la gloire. Tu n'as rien donné, c'est ton sacrifice. Et la grâce qui est en toi, c'est Dieu qui a mis. Tu es né avec une grâce, tu es né avec une gloire. Et c'est Dieu là qui a mis. Ce n'est pas par ta force que tu es là. Non, ce n'est pas par ta force. Retourne-toi. Qu'est-ce que tu tentes d'entrer là-bas ? Ils sont haut niveau. Ne les voyez pas comme ça. Ils confessent des démons en pleine journée. Ce n'est même pas de lui que je parle. Mais derrière ça, c'est mystique. Il y a plein de choses que j'ai vues. J'ai vu comment on veut te faire manger ce qu'il ne faut pas. Mon fils, tu es bien, mais les gens qui t'entourent sont mauvais. Ils veulent ton sang. Ton nom là, qui est sur la toile, les gens acclament là. Ça énerve ces dingues qui disent que pourquoi on peut parler de lui ? Mon fils, il y a des gens que tu traînes à vers là. Mais ils rêvent que tu tombes. Il rêve qu'on t'oublie rapidement. Même lors des entraînements, je tombe. Au fait, je ne tombe pas, mais je prends des coups quand même costauds. Il y a un sparring partner qui va te mettre un coup auquel tu vas te dire « Oh la vache, lui m'a eu. » Tu rentres même à la maison, ce soir-là, tu sens ta mâchoie. Mais quand je tombe, et déjà, même avant d'arriver là, tu vois, et c'est pour ça je me pose beaucoup de questions sur ce combat. Même avant d'arriver là, je regarde, parce que je ne regarde pas souvent mes combats. Le combat de Tyson Fury, je n'ai jamais regardé. Tu vois ? Mais le combat de Joshua, j'ai regardé. Et même si ça me faisait beaucoup mal, j'ai beaucoup regardé. Pourquoi ? Parce que je voulais comprendre ce qui s'est passé. Et, parce que je me rappelle même, au début du combat, déjà, je n'arrivais pas à calculer sa distance et je réagissais beaucoup à chaque chose qu'il faisait. Il bougeait un pas et je réagissais. Pourtant, il n'était même pas à ma portée. Donc, je ne le voyais pas de façon claire. Je ne mesurais pas. Et quand le coup arrive aussi, je ne sens pas le coup. Il n'y a pas un coup qui m'a touché. Oui, parce que tu... Mais je me retrouve au sol. C'est ça, parce que pourquoi ? Tu es en train de reculer. Et ce n'est même pas ça le pire. Le pire, c'est qu'on finit le round, on finit le round, je rentre au coin, je m'assois et j'entends mes coches qui me parlent, on se parle, tu vois. Mais si je te dis que je ne me rappelle pas quand est-ce que je suis quitté du coin pour aller au deuxième round, tu ne vas pas me croire. Donc, comme j'entre et je sombre et même après ce fameux coup, soi-disant coup, je rentre au coin, je continue à sombrer. Pourtant, généralement, la raison pour laquelle on compte les combattants, c'est pour les donner le temps de récupérer. Quelqu'un qui a pris un bon coup est capable de récupérer, en fait, un peu récupérer en 10 secondes. C'est pour ça qu'on compte 10 secondes. Et pourtant, après ces 10 secondes, j'ai quand même eu quelques secondes pour finir le round. Je suis allé m'asseoir une minute. Alors, pour un coup de poing, j'aurais dû, pour un coup bien encaissé, tout le monde aurait récupéré. Tout le monde. Même ceux qui ont la réputation d'avoir la mâchoire fragile. je pars de là. Du coin, je sombre. Je continue à sombrer. Les choses deviennent floues. J'entends rien et même ma pensée. Alors, je ne me rappelle pas quand est-ce que je me suis lévé pour commencer le deuxième round. La seule chose que je me rappelle, c'est quand je me réveille et qu'il y a les médecins devant moi avec la main comme ça et à ma soeur à côté du riz. Voilà la seule chose que je me rappelle. Bon, alors, je ne sais pas si c'est... Est-ce que ce que tu dis là, ça ressemble quand même à quelqu'un qui a pu être drogué ? Je ne sais pas. Je ne peux pas. Ce serait une accusation trop grave, oui. Je n'ai pas de preuves. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une autre explication à ça. Je ne sais pas. Tu penses à quoi ? Je ne sais pas. J'essaie de comprendre. Je n'ai jamais été là. En tout cas, je n'ai jamais expérimenté une telle chose. Aucun souvenir ? Aucun souvenir du deuxième round. Aucun. C'est sur la vidéo... Est-ce que ce n'est pas le coup de poing qui te fait perdre les... Mais quel coup de poing ? Parce qu'au deuxième round, par contre, tu es vraiment touché. Je ne connais pas les... A quel niveau ? A quel niveau au deuxième round ? Je parle du premier knock-out. Non, mais je te parle du moment où je quitte le coin. Ça, j'ai compris. Est-ce que le fait qu'on te donne un coup de poing ça ne veut pas te faire perdre une partie de la mémoire ? Je n'en sais rien. Je pose la question. Quel coup de poing ? Là, on est au deuxième round. Oui, mais de quel coup de poing ? Le premier. Le premier chaos que tu as au deuxième round. Franchement. Oui. Un coup de poing qui te fait perdre une partie de la... Je me rappelle de ce qui s'est passé. Après, j'entends mes coaches qui parlent et il y a l'autre qui me dit « Va plus en gaucher. Il t'attend en gaucher. » J'entends tout. Tu vois ? Je continue. Mais au fur et à mesure, les choses s'éloignent. Parce que normalement, même si le coup de poing va te faire perdre la mémoire, c'est instantané. Plus tard, tu récupères très vite. OK. Voilà. Les secondes qui suivent le coup de poing vont être les secondes auxquelles tu vas peut-être perdre la mémoire. Ce n'est pas plus tard. Mais il y a eu un intervalle où je me suis rappelé de quelque chose et c'est plus tard où je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du deuxième coup de poing ou du troisième. Et il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi tu n'as pas levé la garde ? » Tu disais que sur le combat de Tyson Fury, tu disais qu'il faut garder la garde et autres. Je dis « Oui, mais je dis la même chose. » Je dis « Oui, mais pourquoi tu n'as pas levé la garde ? » Je dis « Je n'étais pas là, mon gars. Je ne sais même pas de quoi tu me parles. C'est sur la vidéo que je vois. » Oui, parce que ta garde n'était pas, oui. Oui, c'est sur la vidéo que je vois. Je n'ai jamais été présent là-bas. C'était mon homme. Incroyable. Oui. Donc, voilà le combat qui s'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, je me tis les cheveux à comprendre. Et le problème, c'est que, bon, le perdant n'a jamais raison, le perdant n'a jamais un devoir, mais sur ce coup-là, ce n'est pas la défaite qui me dérange. Moi, je pense que une défaite contre Anthony Joshua, ce n'est pas un truc auquel j'aurais honte. Étant donné que je sais que je me suis préparé. J'aurais pu faire un combat contre Anthony Joshua et perdre. Ce n'était pas grave. Mais je n'ai pas donné. Je n'ai pas fait ce que j'aurais pu faire. Je n'ai pas fait ce pour quoi je me suis entraîné. J'ai eu comme impression d'être dépourvu de mes moyens. Et c'est ça au fait le problème.